Un site portail sur le développement du Burkina Faso, l'initiative est de l'association Yampoukri en collaboration avec la Development Gateway Foundation. Désormais, toute personne, ONG, société civile, décideur de par le monde qui s'intéresse aux questions de développement peut avoir accès à des informations sur les actions de développement au Burkina Faso à travers le site FasoDev. Le lancement officiel de ce site portail sur les initiatives de développement au Burkina Faso a eu lieu ce jeudi 3 avril 2008 à la Chambre de commerce de Ouagadougou en présence de nombreux partenaires et collaborateurs. Cette démarche de l'association Yampoukri rentre en droite ligne de la politique de cyberstratégie adoptée par le gouvernement. Le gouvernement, dans sa politique en adoptant la cyberstratégie en 2004, a pour ambition de développer et de vulgariser l'éthique au Burkina Faso. Et ce genre d'initiative, l'actif de l'association Yampoukri est à saluer à sa juste valeur. Vous savez, les bonnes pratiques, comme je l'ai dit, il ne faut pas réinventer la roue. S'il y a des choses qui marchent ailleurs et qui sont des exemples de bonnes réussites, de bonnes pratiques, il faut les faire connaître et les faire partager. Je pense que c'est en cela que nous pouvons nous enrichir les uns des autres et apprendre les uns des autres. Et dans ce sens, ce site web est vraiment la bienvenue et complète toutes les actions que le gouvernement mène dans ce sens. Selon les responsables de l'association Yampoukri, le site est fonctionnel depuis quelques temps et il accueille déjà beaucoup de visiteurs du Parlement. Le site faceaudev.net existe déjà depuis 6 à 7 mois et nous sommes en train de l'améliorer. Il est à sa troisième version. On constate déjà une forte réaction du public face à ce site. Il y a beaucoup qui nous proposent de mettre leurs initiatives de développement. On a vu en moyenne 500 visites par jour. Le nombre de pages visitées par jour atteint actuellement les 1000 pages par jour qui sont visitées dans le monde entier. Le projet devrait aller encore plus loin au vu des services offerts en prenant en compte certaines dimensions pour faciliter les échanges. Il devrait aussi participer à la promotion des langues nationales et rendre l'information accessible à tous. L'absence de l'interface du commerce électronique, c'est la première insuffisance parce qu'on pouvait facilement donner l'accès aux internautes de faire leurs transactions sur Internet. Vu le nombre de services que ce service rend, deuxième insuffisant, l'interface des langues nationales manque cruellement. Ce qui fait que l'information ne peut pas véritablement être transmise à la couche la moins scolarisée du Burkina. Avec le portail FasoDev, le Burkina dispose dorénavant d'une plateforme pour faire connaître ses initiatives en faveur du développement. Tout le monde est invité à visiter et à enrichir le site en proposant des informations relatives à différents thèmes à l'adresse www.faso-dev.net. FasoDev se présente comme un cadre de diffusion d'informations et de partage d'expériences sur le développement local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !